Salut les amis et je vous retrouve comme chaque semaine maintenant pour un nouveau podcast et je suis aujourd'hui avec un invité très prestigieux, je suis avec Camille Lacour. Salut Camille. Salut à toutes et à tous. Je suis très heureux de recevoir Camille parce que ça faisait longtemps que je voulais recevoir un sportif de haut niveau. J'en ai pas reçu sur ma chaîne encore, moi je suis un gros gros sportif mais genre loisir tu vois. Et je sais que dans le sport il y a énormément d'enjeux motivationnels, il y a énormément d'enjeux de vie, il y a énormément de trucs dont les gens peuvent s'inspirer pour leur vie. Carrément, c'est totalement ça. Le sport de haut niveau je pense que c'est une vie plus courte que la vraie vie que j'aime appeler comme ça. Il y a exactement les mêmes problématiques, peut-être même en plus violent dans le négatif et plus euphorique dans le positif. Mais sinon tout est courté, tout est plus violent mais c'est la même philosophie de vie que quelqu'un de normal. On a des réussites, on a des échecs, on doit faire des choix, on doit avancer, on doit travailler mais tout est pareil. Exactement, plus violent et je trouve aussi peut-être plus simplifié. C'est genre, c'est victoire, défaite. Dans la vie, il y a un peu plus de nuances peut-être. Peut-être, il y a peut-être plus de choix. Une fois que nous on a tout décidé, on a pris notre entraîneur, on a pris notre préparateur physique, notre préparateur mental, on a pris tout notre staff en fait. Sur un plan, on met comment on va s'entraîner, comment on va progresser et puis après il y a juste à faire en fait, il y a juste à bosser. Mais en fait ce juste à bosser, c'est toute la différence entre quelqu'un qui arrive à gagner et quelqu'un qui est juste bon. C'est vrai que dans la vie, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en jeu avec des choix différents, aussi des gens avec qui on travaille qui ne sont pas aussi motivés que nous. Donc ça peut être des freins, alors que dans le sport, l'avantage c'est qu'on veut tous faire du haut niveau, donc on est tous aussi motivés. On a tous envie de vraiment bosser, d'arriver à l'excellence et ça, ça crée une spirale vertueuse, c'est une tuerie. On va en parler. Les amis, aujourd'hui, on va parler de se relever après un échec. C'est une problématique hyper importante dans le sport, puisque des échecs, c'est sûr qu'on va en connaître dans une carrière. Alors moi, j'aime bien dire que l'échec, c'est le début de la réussite. C'est un peu américanisé, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite fille de 11 ans et aujourd'hui, on fait les exercices de maths, de physique, de chimie. Des fois, elle me dit que je n'y arrive pas, ça me saoule et tout. J'ai dit que c'est normal d'échouer en fait. Et j'aime bien faire maintenant le parallèle avec le sport, parce que j'ai appris avec elle, l'échec, ça sert à réussir en fait. Et les devoirs de maths, il n'y a rien de plus simple pour montrer cet exemple que d'abord, on échoue, on échoue sur les multiplications. D'abord, on ne comprend pas pourquoi il faut décaler le chiffre. Je ne sais pas si on se rappelle quand on pose les multiplications, je m'y suis remis là. C'est dur, hein ? Alors, c'est vraiment simple. Et voilà, les divisions et tout, tout reposé. Et en fait, au début, c'est normal. Il y a des accros, elle fait des erreurs, des erreurs. Et après, à un moment donné, c'est acquis. Et les seules erreurs qu'il peut y avoir, c'est des tours de riz. Mais je trouve que c'est exactement pareil dans le sport, en fait. On ne peut pas y arriver du premier coup. Il faut apprendre. Nous, l'avantage, c'est qu'on apprend pendant les entraînements. Et c'est un peu à l'image, pour reprendre l'exemple de ma fille, on apprend pendant les exercices, en fait. Et le jour du devoir, il faut être bon. Sauf qu'il y a plus d'éléments que pour des multiplications ou des divisions. J'aime bien cette idée de l'éducation en parallèle avec la manière dont on a pratiqué le sport dans toute sa vie. Moi, ma maman, elle est championne de tennis. Et de la même manière, j'ai été éduqué par le sport. Tu vois ce que je veux dire avec des parallèles constants entre le sport et la vraie vie, tu vois ? Et je pense que le sport, c'est vraiment une manière jeune d'acquérir plein de valeurs et plein de mécanismes de vie. Ouais, je suis complètement d'accord. La base de toute réussite, c'est le travail. Et puis dans le sport, s'il n'y a pas de travail, on peut avoir tout le talent qu'on veut. Alors, il y a des sports où c'est un peu différent. J'aime bien parler du foot parce que c'est vrai qu'il y a du travail évidemment pour y arriver, mais c'est moins qu'un sport individuel. Moi, j'étais hyper surpris de voir des footballeurs faire la teuf assez régulièrement à Paris. Je suis choqué. Je me dis, c'est pas comme ça que je voyais un sportif professionnel. C'est ça. C'est un peu le problème du foot. C'est un peu le problème de, je vais peut-être me faire lyncher, mais du PSG. Et puis, j'ai rien contre ça. Alors, moi, je suis de Marseille, donc c'est vrai que c'est pas mon club de cœur Paris. Mais j'adore le foot, donc j'adore le sport. Et puis, Paris, quand ça joue bien, c'est quand même magnifique à voir. Mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à créer encore un club. Et je pense que c'est ça qui gêne. Pour reprendre l'exemple de Marseille, à l'époque, c'est Tapie qui vire Cantona alors que c'est le meilleur joueur du monde, simplement parce qu'il a jeté son maillot. Et Tapie, il dit à Marseille, on ne jette pas le maillot. Et en fait, ça crée un club, ça crée une histoire, ça crée quelque chose. Alors, ça peut être Marseille, ça peut être Saint-Étienne, ça peut être Paris un jour. Mais pour l'instant, je trouve que les joueurs sont trop en freestyle. Ils sont là, ils kiffent. C'est des restats, c'est la Dream Team. Oui, après, si ça marche, pourquoi pas. Mais quand on voit un peu ce que Jordan a fait dans le basket, en fait, Jordan, ce qu'il a réussi à faire, ça a été le premier mec dans un sport collectif à mettre une rigueur de sport individuel. Et les six qui étaient sur le parquet, c'était des acharnés de boulot. Et si tu ne le fais pas, il se faisait dégager. C'est marrant que ce n'était pas le coach qui le faisait, c'était vraiment lui. Et puis, quand on voit en plus sa série, je trouve que c'est bien fait, parce qu'on voit vraiment que c'est un enfer. Mais c'est un enfer pour lui aussi. Ah oui, en plus, il s'oblige, c'est obligé. Il pose les mêmes règles qu'il impose à ses coéquipiers. C'est ça qui est magnifique. Et c'est ça, en fait, dans la vraie vie, c'est la même chose. De toute façon, si on veut exceller, si on regarde tous les chefs, les grands chefs d'entreprise qui ont réussi, ou même pas les grands chefs, mais ceux qui ont une certaine réussite, alors j'allais dire professionnelle, ce n'est pas forcément au niveau financier, mais en tout cas, qui ont réussi à atteindre leur objectif, ils sont tous passés par énormément de boulot et par des sacrifices. Et je trouve qu'il y a ce côté hyper, c'est rigueur, discipline, etc. parce que tu ne réussis pas sans, sauf apparemment Mbappé et Achraf. Ça bosse. Ça bosse quand même. Ils font quand même bien la teuf. Ouais, Mbappé, on ne le voit pas beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle de certains joueurs du foot, mais il n'est jamais blessé. Ça, c'est quand même quelque chose... C'est beau, mais je pense que c'est des surhommes. Non, non, moi, je pense que Mbappé, il a une vraie hygiène de vie, que c'est un vrai bosseur et que... On boit de l'alcool et tout ? Ouais, on boit tous un peu d'alcool, ce n'est pas le problème. Ah ouais, quand même ? Moi, je pensais que sportif de haut niveau, tu ne buvais pas du tout d'alcool. Un sportif de haut niveau, c'est un être humain aussi. Et il faut cet équilibre entre le sportif de haut niveau et un être humain épanoui. Je pense que si on n'est que sportif, que sportif, quand on arrive sur les grandes compètes, en fait, on se dit « Waouh, j'ai tellement à perdre. J'ai mis ma vie toute entre parenthèses. Et si je ne gagne pas, j'ai raté ma vie, en fait. » Donc ça, c'est un truc important. Ça fait partie de te préparer à l'échec, de quand même faire attention à kiffer pendant tout ce temps-là. Ouais, il faut vivre. Je crois que c'est vraiment important de vivre, parce que sinon, la pression, elle devient négative, en fait. Il y a la pression positive, c'est un peu le stress, mais du bon côté de la chose, en fait. Le stress, au départ, c'est fait pour nous sauver la vie. Quand on est face à un danger, le cœur s'accélère, notre esprit est plus vif, les muscles sont réactifs. Et en fait, quand on est devant un objectif qui nous plaît, il y a cette adrénaline qui monte. Et s'il y a trop de stress négatif, là, ça nous tétanise, en fait. C'est cette boule au ventre où on a du mal à respirer. Et je crois profondément que si on n'est pas épanoui, si on a fait des sacrifices avec lesquels on n'est pas en accord, ce stress, il peut nous rattraper au pire moment. Après, ça ne veut pas dire de boire tous les week-ends, ça ne veut pas dire de se mettre à l'envers. Quand on est sportif de haut niveau, notre outil de travail, notre ordinateur, c'est le corps. C'est pour ça que quand je vois Mbappé jamais blessé, je suis sûr qu'il n'est pas de teuf tous les week-ends. Ok, parce qu'il ne l'est quand même pas tous les week-ends, j'en sais rien, mais il l'est beaucoup, à Paris. Il arrive à manier bien les deux, alors. Et est-ce que, par rapport à cet aspect kiff, il faut quand même profiter de la vie, parce que sinon l'échec est dévastateur, et je veux dire, tu as tout sacrifié et tu n'as rien. Est-ce que cet aspect kiff, il se retrouve aussi dans le fait de continuer à prendre du plaisir dans le sport, ou est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de plaisir, c'est juste un sacrifice, et c'est juste de la souffrance ? J'aime bien le mot sacrifice, parce qu'il est indispensable, il est tout le temps associé à la carrière d'un sportif de niveau, mais je préfère le mot choix. Alors, j'utilise aussi le mot sacrifice, parce que c'est quand même très difficile. Se lever le matin à 6 heures du matin, en fait, ça peut être un enfer. C'est un enfer pour aller nager, enfin, voilà, je crois que tout le monde a la même sensation, aller dans une piscine quand il fait nuit et quand il fait froid. On s'habitue, en vrai, 6 heures du matin ou 9 heures ? Non, on ne s'habitue jamais. Le pire moment pour un nageur, c'est quand on est sur le bord du bassin, qu'on a la séance, et en fait, on attend, on est à les mains sur les genoux, comme ça, sur le plomboire, et on attend pour plonger ce moment où on bascule et on sait qu'on perd l'équilibre et qu'on plonge. Une fois qu'on est dans l'eau, ça va, mais plonger dans l'eau, c'est chaque fois une souffrance. Et donc, non, il y a quand même une part de plaisir. Il y a le plaisir de progresser, d'aller chercher, de savoir pourquoi on est là aussi. On a la chance d'avoir trouvé un talent. On le travaille, on a le potentiel pour être dans les meilleurs mondiaux. Et en vérité, je pense que si on ne fait pas tout ça pour y arriver, après, on le regrette. Et ça, c'est encore plus violent que l'échec, on est en train de boire une bière avec des potes et qu'on dit « si j'avais su », c'est la pire phrase. C'est quelque chose qui nous hante. Non, ça, c'est sûr. Les regrets, c'est le pire. Mais moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est est-ce qu'il faut parfois se rappeler « ok, je l'aime ce sport et je veux prendre du plaisir pendant que je le pratique ». Est-ce qu'on garde ce côté plaisir ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a ça aussi ? Il faut, parce que sinon, c'est trop difficile. C'est plus de 5 heures, c'est 4 à 5 heures par jour. Genre, toi, t'aimes nager ? J'aime l'eau. J'aime être dans l'eau. J'aime essayer de dompter cet élément liquide. Parce qu'en fait, le but de la natation, c'est de trouver un appui solide pour avancer sur un élément qui est liquide. Par définition, c'est tout le contraire. J'adore ça, d'essayer d'avancer, de trouver des solutions dans un bassin qui n'est pas fait pour qu'on avance vite. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'adore le silence de l'eau. Une fois que j'ai la tête dans l'eau, j'ai vu que tu avais une planche de surf derrière nous. J'adore surfer, j'adore plonger. Aujourd'hui, je n'aime plus nager. Ce que j'aime bien te dire, c'est comme un pilote de Formule 1. Maintenant, il va rouler sur un circuit avec peut-être une R6. Avant, je roulais en Formule 1. Mon corps, c'était une Formule 1. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je m'emmerde assez vite. Ce n'est pas dégueu, mais je m'ennuie très vite. Il n'y a plus cet objectif de performance. J'aime toujours faire du sport, de l'activité physique, mais plus dans un bassin parce que je suis allé trop loin dans la performance. Bien sûr. Mais c'est marrant d'entendre ça parce que par exemple, je peux te prendre un exemple bateau, mais un gars et mon fils, on a toujours eu l'impression que dans le tennis, en jouant, le mec s'amuse. Il s'amuse avec le public, il s'amuse en jouant. La natation, on voit un peu moins ça comme un sport jeu peut-être. Même la langue française le sait. On joue au tennis, on joue au foot, on fait de la natation. Même la langue française, ça savait que c'était un sport bosonnier. Exactement. Et c'est marrant d'entendre que toi, tu vas le dire, j'aime l'eau, j'aime le fait de trouver la solution pour avancer plus vite, pour aiguiser la performance et tout. Et en fait, tu vas aller quand même trouver le plaisir dans un sport qui n'est pas jeu. On y tombe dedans, je pense qu'il y a l'effet de groupe aussi, mais j'adorais cette sensation de compétition aussi. Oui, il y a ça aussi. En fait, pour s'éclater en compétition, il faut passer par toutes ces heures d'entraînement et par tous ces sacrifices, ces choix, ces moments. Et c'est ça en fait, si on arrive en compétition et qu'on n'a pas passé toutes ces étapes de travail, on se fait éclater. Donc là, il n'y a plus de plaisir et là, on a perdu du temps. Parce que toutes les heures qu'on a passées dans une piscine, si on n'est pas à 100%, à quoi ça sert ? Donc voilà, il y a cette notion, on se dit, on a quelque chose, on adore ça quand même, on adore cette compétition, on va tout mettre en place pour vraiment s'éclater et progresser. En plus de ça, la natation, ce n'est pas un sport connu pour rapporter beaucoup d'argent ? Ah non, sinon je serais parti en Arabie Saoudite pour finir ma carrière, mais clairement, ça ne valait pas le coup. Et du coup, on pourrait se dire aussi, tu as ce côté où il y a une défaite, il y a un échec, mais c'est mon travail, je gagne très bien ma vie, je continue à m'entraîner. Et puis voilà, il y a des sports comme ça que tu fais vraiment pour la victoire et pas pour l'argent. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup de sportifs qui gagnent et qui marquent leur sport pour l'argent. D'accord. Je crois que c'est tellement difficile que ça fait partie peut-être de leur objectif, mais pour un Novak Djokovic, par exemple, au début de sa carrière, on disait beaucoup qu'il allait sur tous les tournois pour gagner beaucoup de prizes. Je crois qu'aujourd'hui, il a dépassé ça. D'ailleurs, quand il en parle, il est vraiment sur les records, il est vraiment sur la performance d'être un moteur aussi fort. Et puis partout dans la vie, il faut d'abord kiffer, il faut s'épanouir, il faut réussir à avoir des objectifs vraiment concrets. Je pense aussi, mais c'est quand même une consolation dans le cas de l'échec. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que j'aurais préféré, après les défaites, me dire j'ai pris quand même quelques millions. Là, que dalle. C'est sûr, mais je crois que la douleur de la défaite, ce n'est pas l'argent qui coûte. Non, je pense aussi. Mais je veux dire, tu as ce côté... On est mieux avec que 100. Voilà, tu as ce côté quand même confort de vie où tu te dis, bon, je n'ai pas tout sacrifié pour rien du tout à un moment. Tu vois ce que je veux dire ? Je gagne quand même très bien ma vie et puis je vais réinvestir, je vais faire de nouvelles choses, etc. Si jamais ça ne marche plus. Tandis que quand tu as tout donné pour un sport et que si jamais ça ne marche plus, tu vois ce que je veux dire ? On apprend autre chose. On apprend autre chose. Oui, bien sûr. Ça vaut le coup. Franchement, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent mon enfant, il est en sport études et tout. Et je leur dis, mais peu importe qu'il soit champion de France, champion du monde ou champion olympique ou pas, ce n'est pas grave, ça va y apprendre énormément de choses. On en parlait tout à l'heure, les valeurs du sport. Exactement. J'ai toujours mes meilleurs amis, j'étais à l'internat avec eux, ils n'ont pas fait de carrière dans la natation et ça reste des gens super. Il y en a un qui est ingénieur, il y en a un autre qui est coach de natation. On est vraiment dans trois mondes différents, mais on s'entend toujours bien quand on se voit et en fait, c'est parce que ces valeurs nous ont permis de devenir ce qu'on voulait être. Et je pense que ça crée un homme, enfin un homme avec un H majuscule, ça peut être une femme évidemment, un être humain, un bon être humain, le sport, c'est ça que ça crée, ça met des bonnes valeurs pour continuer à s'épanouir quand on est plus grand. Exactement, les amis, mettez vos enfants dans des clubs de sport, pas forcément pour qu'ils deviennent des pros et pas forcément en leur foutant la pression parce que ça peut être dur pendant la jeunesse et ça ne marchera pas. Mais rien que pour ce côté éducation, moi je soutenais une association qui s'appelle Sport dans la ville à Paris et c'est exactement le but de cette association, c'est de donner à des gosses pas privilégiés l'opportunité de faire du sport mais on n'est pas dans la performance, on est dans l'apprentissage de valeurs comme la ponctualité, la rigueur, le respect, toutes ces valeurs humaines hyper importantes qui dans le sport sont, je veux dire, la base. C'est pour ça que le symbole des Jeux Olympiques c'est la flamme olympique. La flamme olympique ça représente la paix et en fait dans le sport on ne peut pas avoir de haine envers ses adversaires parce qu'il y a du travail, il y a du respect, il y a énormément de valeurs qui rentrent là-dedans et en fait il n'y a plus de problème de couleurs, il n'y a plus de problème de religion, il n'y a plus de problème d'orientation sexuelle, on n'en a rien à cirer. C'est vraiment juste du respect de la performance et en fait ça c'est des valeurs qu'on peut apprendre. Alors j'aime bien maintenant utiliser le mot activité physique plutôt que sport parce que le sport a une connotation de résultat et l'activité physique c'est vraiment se kiffer et se vider un peu l'esprit et je crois qu'en plus même les enfants de leur mettre cette gymnastique dans leur routine est vraiment importante parce que même nous en tant qu'adultes il faut faire de l'activité physique parce que des fois on arrive, moi j'arrive, j'ai des journées super chargées, le soir je me couche, je n'ai pas fait de sport, je n'arrive pas à dormir alors que je suis crevé et le lendemain je me dis je me bouge le cul, je vais aller courir même une demi-heure et je ne cours pas vite, je ne suis pas un champion de l'athlée, vraiment je me traîne avec mes grandes jambes mais quand j'arrive chez moi le soir c'est de la bonne fatigue c'est de la fatigue qui me permet de dormir et chaque fois je me dis j'ai vraiment besoin de cet équilibre d'activité physique pour être bien dans ma peau et en fait on a trop tendance à l'oublier en se disant déjà c'est fatigué mais ce n'est pas de la bonne fatigue moi je fais énormément de sport surtout quand je ne vais pas bien c'est vrai c'est vraiment mon médicament quand dans la tête j'ai des doutes quand je suis torturé c'est parce que tu as commencé tôt aussi voilà c'est ça parce que sinon c'est trop dur c'est ce que ma maman m'a toujours dit c'est ma confidente comme toutes les mamans voilà exactement et Jorel me dit toujours allez secoue toi va courir tac et en fait tu vas courir tu te démontes vraiment tu te finis et après ah ça va mieux ouais et en plus tu penses à des choses différentes ou à rien ouais voilà en fait t'es pas sur tes problèmes en boucle et tout tu te concentres sur ta respiration en fait la première on appelle ça maintenant la méditation la règle de la méditation la méditation c'est la respiration en fait c'est de réussir à caler une respiration sur un tel timing et en fait la course c'est de la méditation le sport c'est de la méditation l'activité physique c'est de la méditation et donc juste ça c'est pour ça que moi j'essaye de dire à tout le monde allez-y déjà ça enlèvera énormément de burn-out de dépression et ça permet de relativiser aussi sur ce qu'on est et ce qu'on veut devenir c'est pas mal ça Camille Lacour le sport c'est la méditation pour les nuls on pourrait garder ça et je pense qu'il y a des coachs qui pourraient dire ça c'est très bien donc toi du coup dans ta vie est-ce qu'il y a un échec en particulier dont tu te rappelles qui a été le plus dur et on va parler de celui-là en particulier et de comment comment dire pris ça en main pour continuer mon plus bel échec je dis bel parce qu'il était tellement violent qu'autant mettre un superlatif positif c'était les Jeux Olympiques en 2012 donc en 2010 je fais record d'Europe et je suis le nageur le plus rapide du monde en 2011 c'est la même chose et en 2012 je fais quatrième au jeu quand je touche le mur je vois quatrième alors on m'a rappelé il n'y a pas longtemps que j'étais seulement à 11 ou 12 centièmes de la deuxième place mon cerveau l'a oublié tellement ça devait être violent et je n'ai pas vérifié donc si vous regardez vous me direz mais je sais que je n'étais pas très loin en tout cas et là quand je touche le mur je regarde dix fois le panneau des résultats et je me dis putain c'est pas possible quatrième on se la refait maintenant avec le recul en l'analysant je l'ai vécu toute proportion gardée comme un deuil d'abord j'étais dans le déni c'est pas postain ça n'existe pas je vais me réveiller je vais me dire putain quel mauvais rêve c'est bon ce soir demain je nage et ça va bien se passer et en fait ça a duré comme ça et tu ne peux pas l'accepter tu ne peux pas le process au début non et dans les dix quinze premières minutes tu ne peux pas et après à un moment donné tu passes par la presse et tout machin et là ça y est c'est fini en fait ça ne sert à rien de faire l'autruche c'est fini tu ne seras pas champion olympique et là du coup il y a la colère qui arrive la tristesse et tout c'est vraiment un mélange très 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 violent et donc celui-là il dure quand même quelques temps et puis moi quand je rentre chez moi derrière je me dis j'ai le droit d'être malheureux ça fait des années que je m'entraîne pour être champion olympique j'ai le palmarès qui me permettait d'y croire aussi tu vois c'est ça donc c'est pas non plus je ne suis pas vingtième et d'un coup je suis triste parce que je ne suis pas champion et j'arrive chez moi et je me dis j'ai le droit un petit peu de me morfondre et d'être malheureux donc vas-y respire et ça va passer et je me dis je me laisse quelques jours comme ça et puis en fait je m'aperçois très vite que ça fait quelques semaines que je suis dans le même mood que je n'arrive plus à me lever le matin que je n'ai plus faim je mange pas ce qu'il faut manger et j'ai ce sentiment d'avoir aucune saveur à la vie en fait et pourtant ma compagne de l'époque était enceinte de 8 mois j'étais vraiment très heureux d'aller devenir papa mais il y avait vraiment un vide c'était incroyable et j'étais un robot j'avais souvent l'impression d'être hors de mon corps de voir mon pilote automatique grave et en fait à un moment donné je me suis dit bon il va falloir se bouger je me voyais avec une beubare dégueulasse les cheveux gras je ne faisais plus rien et donc tous les matins tous les soirs en me couchant je me disais demain c'est fini j'avais l'impression de tomber et tomber et je me dis demain je tape et je me relève et tous les réveils je me disais c'est toujours pas le cas et à un moment donné je me suis dit c'est moi qui vais décider que le fond arrive c'est moi qui dois me relever il y a eu un déclic à un moment le déclic c'était l'échographie la dernière échographie de ma fille justement des 8 mois et je me dis maintenant il faut que tu te relèves mais doucement parce que c'est vrai que souvent j'avais en tête en me disant allez je vais me redevenir fort et dans 4 ans je vais gagner les jeux sauf que le cerveau en fait ça marche pas comme ça il faut savoir les amis que les jeux c'est tous les 4 ans donc dans une carrière de sportif qui par définition est limitée dans le temps on a souvent une ou deux chances d'aller les 2, 3 mais pas plus et surtout le cerveau dans 4 ans il peut pas se projeter moi j'étais vraiment au fond du trou et quand je me disais dans 4 ans je peux pas tu peux pas te lever en disant ouais je vais y arriver et donc je me suis dit mais arrête de viser si loin juste demain tu te lèves à 8h30 j'en paye ton objectif super compliqué et tu vas prendre une douche tu vas te raser et tu vas aller chercher le pain et les croissants avant d'aller faire l'échographie avec ta femme et en fait c'était des petites choses comme ça et j'aime bien maintenant dire c'est comme si j'avais une voiture qui était en panne et que je me disais c'est trop dur de l'amener au garage et en fait une fois qu'on a fait les 2, 3 premiers pas que la voiture elle commence à avancer ça s'appelle l'inertie c'est beaucoup plus facile et le plus dur c'est les 2, 3 premiers pas il faut vraiment essayer de se trouver des objectifs qui sont concrets donc moi ça a été très long et quand j'ai compris que je commençais à faire avancer la voiture je me suis dit ça allait de mieux en mieux et effectivement ça allait de mieux en mieux ça met du temps mais on sait qu'on a toujours cette cicatrice on sait qu'on a toujours cette faiblesse mais on sait qu'on peut avancer avec ça quand même les petits pas par exemple commencer à travailler se mettre au boulot quand on n'est pas obligé par exemple rien qu'allumer son ordinateur déjà t'as fait le début t'es lancé c'est la même inertie c'est comme pour le sport pour mettre ses baskets voilà exactement et en fait il faut toujours se dire qu'une fois qu'on a commencé et qu'on recommence à prendre l'habitude et ben ça y est la volonté s'exerce et l'habitude vient rendre les choses plus faciles c'est hyper dur d'aller courir pour la première fois quand on n'a pas l'habitude de le faire ça fait mal c'est chiant il fait froid on pourrait très bien faire autre chose regarder la télé bêtement etc une fois qu'on prend petit à petit l'habitude moi je dis souvent que la volonté c'est le muscle le plus important de l'humain c'est celui qui le différencie le plus de l'animal la volonté c'est ce qui permet de faire des choses qui sont contre son instinct de fainéantise et de juste manger et essayer d'en faire le moins possible et ben la volonté ça s'exerce comme un muscle c'est à dire que j'avais une technique il y a quelques années c'était dès qu'il y a un truc que j'ai pas envie de faire pour exercer ma volonté je le fais avant les trucs que j'ai envie de faire même si c'est un truc qui sert à rien qui est nul la vaisselle machin et petit à petit la volonté ça s'exerce il y a deux écoles là dessus soit on commence par la tâche la plus facile parce que ben on commence à faire avancer la voiture soit on se dit ben il faut quand même être assez motivé pour commencer par la plus chiante ça c'est dans les bons moments moi c'est vrai que ben même toujours aujourd'hui moi la compta c'est ma compta quand elle m'écoute je suis désolé pour tout ce que je te fais vivre et c'est con parce que c'est même demander des factures là où tu te fais payer mais ça me saoule c'est trop protocolaire c'est pas quelque chose qui me fait kiffer mais il faut le faire et je commence jamais ma journée en faisant ça en fait je commence d'abord par répondre aux mails je commence d'abord à organiser mon planning et après je me dis bon par contre tu fais une heure ça me permet de faire avancer et de commencer de commencer à muscler ma volonté et une fois que je suis parti je me dis allez maintenant je me mets dans ce qui est bosogneux et qui ne plaît pas et puis en fait il y a une phrase que j'aime bien que j'avais entendue sur les réseaux il n'y a pas que des conneries sur les réseaux on n'est jamais déçu d'avoir fait d'avoir fait une activité physique ou d'avoir fait un footing et c'est vrai que c'est chiant de mettre ses chaussures moi c'est le plus dur une fois que je les ai je me dis ah non maintenant c'est fait c'est bon je peux pas reculer et une fois que tu rentres jamais tu te dis ah j'aurais pas dû ça arrive pas je pense que tu peux même presque le généraliser à toutes les choses que t'as pas envie de faire exactement en fait dès qu'il y a un truc que t'as pas envie de faire tu seras plus fier de l'avoir fait qu'un truc que t'avais envie de faire par définition c'est clair tant donné qu'il a fallu de la volonté il faut vraiment kiffer ce qu'on a fait je crois que c'est vraiment important aussi de se donner des récompenses un peu des petits bombes avec notre cerveau en disant ça tu l'as fait ça tu l'as coché tu continues à avancer c'était dur t'avais pas envie de le faire t'as réussi à le faire la classe ça permet de continuer d'avancer et donc du coup ce qui t'a fallu c'est un des clics pour toi ça a été l'échographie et puis de la volonté petit à petit faire marcher petit à petit le truc parce que oui c'est sûr que si tu te fixes sur un objectif qui est dans 4 ans 4 ans 4 ans c'est plus de 1000 jours c'est 1200 jours même le cerveau il peut pas viser et du coup au jour le jour au jour le jour et des objectifs qui étaient concrets et réalisables mais ça ça marche toujours j'ai vu un pote il y a pas très longtemps il m'a dit je dis comment ça va il me dit je bosse de ouf je dis ok c'est cool c'est quoi l'idée il me dit je veux être riche je dis ok franchement je juge pas ça il y a pas de problème mais ça veut dire quoi être riche je dis ouais mais alors un jour on va se revoir dans quelques années t'auras 3 millions sur ton compte ou 5 ou peu importe plus la nomme plus je suis content pour lui je dis mais en fait tu seras pas riche parce que tu l'as pas défini ce que c'était riche et il me dit non mais on s'en fout et tout et deux jours après il m'a répond 2 millions et on se fait la boum dans ma résidence secondaire je dis ok chaud voilà là il a un objectif voilà et en fait ça va être concret quand il aura ça il se dira ok j'ai réussi quelque chose et en fait même dans tout ce cursus pour arriver à cette somme alors peut-être qu'elle va évoluer au fur et à mesure mais tout ce cursus qui va arriver là chaque fois il va se dire ok je suis encore avancé vers mon objectif il va se donner cette petite récompense au cerveau qui va dire on peut encore travailler on peut encore bosser alors que s'il travaille dans le vent à mettre de l'eau dans un vase percé il n'y arrivera jamais après pour l'argent il y a ce côté où tu sais c'est chiffrable ça veut dire à chaque euro tu te rapproches de tes 2 millions je crois que tout tout peut être concret dans le sport ça peut être aussi concret complètement dans le sport ça peut être un temps ça peut être une place ça peut être une rigueur d'entraînement aussi ça c'est pas forcément concret mais c'est se dire je serai toujours à l'heure aux entraînements je serai toujours le job je prendrai mes protéines après les séances je continuerai à me faire mal à chaque fois c'est des choses qui peuvent être très cadrées et il faut que ce le soit parce que si c'est trop volatil on peut pas en fait on s'épuise si on le trouve pas je sais que pendant votre préparation vous avez non seulement des coachs préparateurs physiques mais vous avez aussi des préparateurs mentaux il y a des gens qui vous accompagnent pour ça lorsque c'est fini et que tu rentres dans cette période où là il faut se relever ils sont plus là les préparateurs mentaux ils sont là ils sont là mais on est seul en fait j'aime bien beaucoup me replonger dans ces moments là pour essayer d'analyser avec le recul maintenant que c'est digéré quelqu'un qui est très visuel donc j'ai beaucoup d'images j'ai jamais l'impression d'être au fond d'un gouffre dans un truc très noir très sombre et quand je levais la tête je voyais plein de mains tendues donc si j'avais envie je tendais il y avait mes amis il y avait ma famille il y avait ma compagne il y avait mon préparateur mental il y avait énormément de monde mais sauf qu'on est tellement pas bien qu'on a pas envie de tendre la main en fait il faut commencer à reprendre de l'estime de soi et pour reprendre de l'estime de soi il faut se relever petit à petit parce que là je me dis je me lève la main et dans 4 ans je suis fort mais c'est toujours pareil ça marche pas donc il faut il faut se reconstruire petit à petit et voilà c'est un château de cartes qui tout s'est pété la gueule il faut vraiment ramasser toutes les cartes et ensuite on replace tout ça on peut créer un château de cartes encore plus grand après et du coup je pense que là la conclusion qu'on peut faire là dessus c'est que tu peux être hyper bien entouré tu peux avoir les préparateurs mentaux tu peux avoir une famille qui te soutient tu peux être dans le meilleur moment de ta vie puisque toi t'étais sur le point d'être papa de l'extérieur c'était vraiment le cas le push la décision elle peut venir que de toi c'est ce que tu dis t'es seul ça peut venir que de toi alors je vais pas parler pour tout le monde en tout cas pour moi ça a été le cas il a fallu beaucoup de temps où à un moment donné je ne pouvais pas prendre cette décision et à un moment donné c'est moi qui me suis dit je pense que je commençais à me reconstruire un petit peu et c'est moi qui ai pris cette décision là alors après je parle pas je suis pas psy j'ai pas du tout de compétence là dessus c'est juste mon expérience ouais moi ça a été comme ça à un moment donné je me suis dit ok là c'est bon j'ai assez creusé je pense que je me suis assez reclus sur moi-même là j'ai le droit de me relever maintenant je dois me relever et on va commencer tout doucement et on va voir comment ça se passe et du coup tu te relèves ouais du coup je me relève et en fait ce qui est assez surprenant c'est que je me relève assez vite c'est que petit à petit ça va beaucoup mieux il y a un mois après il y a les championnats d'Europe alors qu'il se passe moi j'avais fait forfait parce que j'étais pas du tout dans l'état j'avais même pas repris encore à nager et donc je les regarde à la télé je suis comme un lion en cage et ma compagne elle me dit mais vas-y prends tes billets d'avion et va commenter parce qu'on m'avait proposé plusieurs fois à la télé à la radio et tout et elle me dit vas-y vas-y par tes propres moyens tu y vas et tu prends une accrédite avec c'était RTL qui m'avait filé la crédite et j'allais là-bas commenter et en fait j'avais trop envie quoi et quand je suis revenu j'ai dit j'ai envie d'y retourner j'ai envie d'y retourner elle me dit bah vas-y demain comment ça se passe je dis non je vais attendre d'abord la naissance de ma fille donc c'était un octobre et je dis je reprendrai en janvier j'ai besoin de ces 4 mois vraiment où j'ai besoin d'avoir ces dents longues vraiment de savoir pourquoi je veux revenir et quand je suis revenu en janvier il y avait vraiment une motivation qui était poussée à l'extrême et un niveau physique qui était vraiment en dessous de tout donc c'était assez drôle de voir les deux différences mais le physique ça revient super vite un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure pour aller courir au début il faut être intelligent quand on commence la course il faut courir, marcher marcher, courir et en fait après on fait que de la course et commencer par des quarts d'heure 20 minutes c'est l'erreur que beaucoup de monde fait au début ils se disent moi je vais faire 5 bornes 10 bornes en fait ça les dégoûte pendant 15 jours ils ont mal partout au dos, au truc mais c'est normal le corps il faut l'habituer gentiment et je crois qu'il faut être intelligent pour bien faire les choses et là c'est ce que j'ai fait alors dans l'eau moi je me suis mis vraiment carnage mais par contre à côté je savais que c'était dans un process pour être bon et puis 6 mois après j'ai réussi à être champion du monde boom les amis masterclass voilà masterclass masterclass non bah non bien sûr ça a certainement représenté encore énormément de sacrifices et puis encore le risque de rencontrer l'échec et puis et c'est ça le enfin je veux dire comme tu disais tout à l'heure dans l'éducation que tu donnes à ta fille il faut vivre avec l'échec l'échec il existe autant que la réussite on va en parler de cette phrase bateau ce qui rend ce que tu pas nous rend plus fort voilà c'est ça et quand on est dedans on se dit mais quelle connerie cette phrase mais une fois qu'on s'en sort enfin je sais que même si j'ai échoué au championnat du monde 6 mois après déjà j'avais l'excuse de me dire je me suis préparé quand même que 6 mois donc voilà ça passe et je gagne le 50 pas le 100 mètres là où j'avais perdu au jeu et surtout j'avais tellement appris sur moi même j'avais appris que on pouvait descendre aussi bas j'avais appris que on pouvait se relever d'aussi bas exactement et puis que bah j'étais pas infaillible en fait que j'avais des failles et que bah c'est pas forcément une faiblesse de se dire qu'on est qu'on est pas incassable c'est simplement être bah sûr de ses forces quoi donc il faut savoir aussi qu'on peut qu'on peut tomber ça peut être violent et puis bah on travaille pour justement pas que ça arrive et puis on s'y prépare aussi et danser avec les stars ah ouais autre délire ah là on parle d'échec là on est bien ah là danser avec les stars non mais bah c'est arrivé en 2017 donc ça j'avais c'est ça faisait des années qu'ils me le proposaient et et je suis arrivé en 2017 je savais que je mettais un terme à ma carrière à quelques semaines des championnats du monde je me sens vraiment bien dans la piscine et tout je me sens assez fort et je me dis bon si tout se passe bien je finis sur une médaille quoi aller danser avec les stars me relancer et je me dis à la fin de ma carrière quoi de mieux que me mettre en danger sur un truc où je me sais nul en fait ouais parce que ça fait peur l'après carrière en fait il faut se réinventer il faut aller dans des enfin c'est vraiment sauter dans l'inconnu et je me dis bah je vais aller dans l'endroit où tu sais déjà que t'es nul après t'as plus peur de rien quoi et bah c'était une expérience quand même c'était j'imagine et puis en plus les français sont sadiques parce qu'ils me voyaient galérer et tous les samedis c'était là on vote pour lui parce que lui franchement c'est un bosogneux il est nul mais il pose on adore le voir le grand là et c'est chaque fois que je t'étais au repère j'étais là et c'est de pas s'emmêler les pinceaux c'est ça et la couleur rouge s'allumait celui à côté de moi j'étais là pourquoi pas moi arrêtez de voter pour moi mais c'était une belle expérience le début était vraiment cool franchement les 4 premiers prime où tu te sens que tu progresses t'apprends plus vite et tout machin et en fait au bout d'un moment t'es à fond dans la progression et là en fait t'arrives à ton palier de compétences moi il est très bas déjà en 4 semaines j'étais à mon max et j'étais là wow chaud là maintenant je subis parce qu'en fait je sentais que je pouvais plus être je peux pas être plus à l'aise que ça j'apprenais mes pas mais il y avait rien d'autre mais c'était j'ai compris les gens dans le métro qui se levaient le matin et qui font la gueule et qui se lèvent le matin pour aller faire des choses qui leur plaient pas et dans lesquelles ils sont pas bons en plus c'était exactement ça moi je prenais le métro pour aller m'entraîner et j'étais là je préfère entreprendre des choses dans lesquelles que j'ai envie de faire qui vont m'épanouir même si c'est plus dur même si ça me prend plus d'énergie même si je me pète la gueule mais par contre que des choses qui me plaisent finalement tu te prépares à ça dans le sens où c'est pas si anodin c'est un truc de ok maintenant tout va être nouveau c'est plus la natation c'est plus et ben je sors au max de ma zone de confort ouais c'était exactement l'idée je sors au max de ma zone de confort pour me préparer à la nouveauté je me suis dit qui t'en sautait dans le vide autant sauter de plus au possible exactement et il y a ce côté drôle bien sûr mais c'est hyper important ça se voulait pas drôle ça se voulait pas drôle non non franchement je m'entraînais comme un surf mais ça c'était drôle quand même c'était pas du comique au départ je te pose une dernière question et puis ça va être la fin ça se surfe bien à Marseille ? je surfe pas à Marseille non c'est vrai je surfais quand je nageais en vacances je partais souvent à Osgore, Biarritz tout ça pour surfer là ça fait très longtemps ma fille a envie de s'y mettre maintenant donc ça peut me permettre d'y retourner un peu après à Marseille non après il y a quelques belles vagues je sais on se moque beaucoup on dit brise de Nice oui bien sûr alors à Nice je sais pas mais à Marseille en tout cas je sais qu'il y a des belles vagues parce que j'ai des potes qui y vont et non non il y a même des tubes de ouf des fois alors c'est rare à Sausset exactement ça prend très bien moi j'ai beaucoup surfé à Marseille c'était juste pour la petite vague c'est Marcel de Marseille en tout cas merci Camille c'était super éclairé comme propos super intéressant je suis sûr qu'on a tous beaucoup appris de ta galère c'était avec plaisir de partager ce moment particulier de ma vie et de toute façon on en a tous bien sûr bien sûr mais on en a tous mais moi ce que j'aime bien dans le sport justement c'est ce côté concret c'est ce côté entraînement sacrifice victoire défaite toutes les valeurs qui vont avec etc je suis très content de t'avoir reçu toi je savais pas quel sportif professionnel j'allais recevoir ça m'a fait très très plaisir j'en ai plein à te proposer qui sont super intéressants si ça a plu et ben on verra ça vous nous dites si ça vous a plu sinon vous dites rien sinon vous dites rien on veut pas que ça soit un échec pour Camille pas réussir à s'en relever de ça vous hésitez pas vous mettez 5 étoiles au podcast si vous avez kiffé moi en tout cas je vais les mettre les amis je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt sur la chaîne merci Camille avec plaisir vite fait est-ce que t'as un truc une actu un truc à promouvoir là maintenant je commenterai les Jeux Olympiques pour France Télévisions donc voilà on a beaucoup parlé de sport et des valeurs et je suis vraiment honoré d'être la voix de ce sport pendant les Jeux Olympiques et je vais essayer de vous passer la passion que j'ai pour ce sport à travers les commentaires et je suis sûr qu'en plus avec la natation française aujourd'hui on va aller chercher beaucoup de médailles beaucoup de finales et beaucoup d'émotions donc ça va être super cool je suis sûr que tu vas le faire à la merveille parce que t'es hyper inspirant merci beaucoup voilà les amis tchao on va se mettre merci pour la fin et c'est tout merci pour la fin Sous-titrage ST' 501